donc bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui bah on va faire une vidéo avec Héloïse en fait on va parler parce qu'en fait elle a quitté le tabac et elle est débutante donc de la cigarette électronique donc je vais lui poser deux trois petites questions et puis elle elle va me poser des questions parce que du coup elle se pose beaucoup de questions sur la cigarette électronique et c'est important de le savoir parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui quittent le tabac et qui veulent aller vers la cigarette électronique mais qui se pose beaucoup trop de questions et qui font recul donc Héloïse pourquoi as-tu arrêté le tabac alors j'ai arrêté le tabac parce que tout simplement déjà mon père a des problèmes de santé au niveau du tabac donc ça m'a fait un peu peur j'ai fait plusieurs malaises au niveau du tabac par exemple quand je cours tout ça bah je sens au niveau de mes poumons que ça va pas donc voilà pourquoi j'ai arrêté le tabac et t'as fait aussi une expérience oui avec Océane avec je mettrai en fait un lien dans la description je mettrai même si vous voulez la petite image de la vidéo en fait on avait fait dans des bouteilles je vous explique vite fait dans une bouteille en fait ils ont mis de l'eau dans le fond et elle a fumé une cigarette à l'intérieur elle a tiré des lattes elle a déposé sa fumée à l'intérieur elle secoue à chaque latte terminée et Océane a fait pareil mais avec une cigarette électronique et ils ont vu la différence Héloïse quand elle a vu que l'eau était jaunâtre et s'est inquiétée et elle a dit je finis mon tabac et après je me mets à la cigarette électronique donc voilà un peu la chose qui se passe maintenant je sais que tu te poses beaucoup de questions donc vas-y pose tes questions et j'y réponds moi ce qui me fait le plus peur dans la cigarette électronique c'est j'avais vu beaucoup de vidéos des gens disaient que ça pouvait nous péter au visage alors oui ça c'est en fait c'est un lobby c'est un mensonge enfin c'est un mensonge oui et non parce qu'en fait c'est qu'il ya des personnes qui ne savent pas se servir de la cigarette électronique faut savoir je vais aller sur le plus simple on a des personnes qui utilisent du mode méca le mode méca c'est une cigarette électronique dans un tube ça peut être en cuivre etc et en fait ce qui est dangereux c'est qu'il n'y a aucune sécurité dans le mode méca et du coup il y a des c'est surtout des jeunes qu'on voit qui font cette bêtise là qu'il faudrait que leur résistance eux-mêmes et qu'ils descendent trop bas ils respectent pas par rapport à l'accus ce que lui lui demande alors un accu un accu c'est ça ce que Héloïse appelle une grosse pile donc ça c'est un accu et c'est très dangereux si on n'y fait vraiment pas attention donc pour répondre très simplement pourquoi il ya des personnes qui se font éclater le visage tout simplement parce qu'ils font n'importe quoi avec ça soit parce qu'ils vont pas respecter la résistance par rapport à l'accu d'accord de toute façon je ferai une vidéo là dessus plus progressivement sur la loi du home il faut savoir que si vous mettez un métal au milieu de l'accu si l'habit vert est déchiqueté il y aura contact et ça peut exploser donc toi par comme tu es débutant tu n'as pas trop de souci à te faire tu as un mode électronique tu as des sécurités donc si toi tu fais attention à ton accu il n'y a pas de danger voilà donc pour répondre à ta question oui ça peut exploser mais si tu fais attention et que tu respectes les règles et les ailes et comment on est si on te donne les bons conseils si tu les respectes il va et t'arrivera aucun souci j'avais une question c'est au niveau des produits des liquides la gros enfin vraiment la différence entre un produit que tu achètes en magasin et celui là alors la différence entre un produit que tu vas acheter dans un commerce déjà d'une c'est qu'on va avoir des contenances faibles donc 10 ml la plupart du temps ça va rester assez cher ce qui est un inconvénient et au niveau des saveurs on est moins bien et on ne sait pas qu'est ce qu'ils mettent à l'intérieur moi j'ai déjà vu enfin quand on suit les informations sur la vape les produits qui sont vendus en commerce on va y retrouver des saloperies voilà le liquide qu'on va avec nous même on peut le faire en plus grosse quantité on peut choisir nos saveurs la quantité de nicotine et puis c'est moins nocif et ça coûte moins cher sur le long du terme si admettons tu te fais 230 ml tu es débutante fait 230 ml de liquide tu en as pour à peu près 1 à 2 mois si tu achètes parce que là tu vois tu te fais 230 ml tu en auras pour une vingtaine d'euros donc tu économises pendant deux mois à peu près que si tu achètes en commerce tu vas te retrouver avec des petites tuiles de 10 ml presque tous les trois jours après ça dépend de ton utilisation mais la différence c'est que le liquide que tu fais toi même est largement avantageux contrairement aux liquides que tu vas retrouver en commerce d'accord et aussi ce que je me demandais c'est comment en gros le pyrex il peut exploser en fait alors ça ça se peut mais c'est vraiment très rare si admettons ton atomiseur a eu un choc ton verre le verre pyrex il va avoir une petite filure que tu ne vas pas percevoir obligatoirement et avec la chauffe il va se fêler de plus en plus et il va s'éventrer le liquide va partir mais ça c'est vraiment très rare c'est un cas voilà ça se passe très rarement ça ça déjà arrivé qu'il y ait des pyrex qui cassent à cause de la chauffe mais c'est vraiment très très rare et aussi tu sais tout à l'heure on parlait de la fumée au niveau des murs qu'est ce que ça pouvait faire tu me disais ça fait de l'humidité mais en gros l'humidité de la vapeur qu'est ce qu'elle fait dans nos pneus alors ça tu sais je ferai une vidéo là dessus sur une vérité ou non en fait la cigarette électronique on la protège comme on peut parce qu'on sait que elle sauve des vies le tabac tue ça c'est sûr la cigarette électronique on ne sait pas on n'a pas assez d'études tout ce qu'on sait la cigarette électronique on est plusieurs témoins c'est que bah on a moins comment dire d'effet que quand on fumait quand on fumait le tabac on avait des mal de tête des crachats du mal à respirer avec la cigarette électronique on n'a rien de tout ça alors est ce que la cigarette électronique est nocive on ne sait pas il n'y a pas assez d'études pour le prouver après moi je te dis j'espère que on nous annoncera pas dans trois ans que la cigarette électronique c'est comme le tabac quoi donc ça c'est en fait cette question là c'est qu'on a du mal à y répondre parce que après pour moi mon avis à moi après moi je suis peut-être un peu trop dedans mais pour moi la cigarette électronique est inoffensive mais c'est vrai qu'il faut se poser la question c'est qu'on nous a menti sur le tabac au début on disait tabac voilà ça fait rentrer la santé et après ça a fait des milliers de morts donc tu te dis que la cigarette électronique n'a pas été faite justement pour nous attirer nous détruire parce que moi c'est pareil j'avais entendu beaucoup de gens dire la cigarette électronique est pire que le tabac il ya beaucoup plus de produits chimiques dedans c'est beaucoup plus dangereux il ya beaucoup de gens qui en savent moins et qui qui lancent en fait des insultes face à la vape voilà qui ils savent rien de tout ça les personnes qui critiquent comme ça et ils ont pas assez d'informations nous vapoteurs moi par exemple ça fait quatre ans que je vape c'est pas beaucoup mais je peux te dire que moi les problèmes de santé que j'ai pu avoir avec le tabac je les ai pas cassé la cigarette électronique au jour d'aujourd'hui toi tu peux courir tu vas pas être soufflé voilà voilà donc il faut pas faire attention à ce que les gens peuvent te dire d'accord pour l'envoi j'ai plus de questions t'as plus de questions moi je vais te poser une question qu'est-ce qui t'attire le plus sur la cigarette électronique alors ce qui m'attire le plus déjà c'est le bon goût qu'on a dans la bouche que quand on fume sur une coppe normale on a toujours le goût un peu pas très bon quoi ça ça m'attire beaucoup la fumée et puis au niveau de la fin c'est que quand on va fumer une cigarette on va avoir les doigts tout jaunes les mains et des fois ça sent fort le tabac le tabac froid qu'avec la cigarette électronique non on n'a pas ces problèmes alors faut savoir que bah en fait tout ça c'est psychique la saveur forcément quand on fume le tabac on a toujours le même goût et quand on rencontre la cigarette électronique on va découvrir plein de saveurs et ça c'est psychique la grosse vapeur ça c'est chez tous les jeunes ils veulent absolument avoir de la vapeur ou de la fumée qui sortent de la bouche et malheureusement il y a des jeunes qui achètent de la cigarette électronique juste pour faire des gros nuages de vapeur c'est ridicule c'est psychique faut savoir que la cigarette électronique a été conçue pour arrêter le tabac après ça c'est sûr ça attire beaucoup de monde moi ce qui m'attire beaucoup sur la cigarette électronique c'est les goûts la grosse production de vapeur c'est dans la tête le matériel parce que je trouve ça joli j'aime bien avoir ça dans la main naviguer dans les petits modes j'aime beaucoup aussi c'est bidouiller les résistances fabriquer mon liquide moi même j'aime il y a tout qui me rattire en fait dans la cigarette électronique à part une chose c'est les dangers des accus ça ça m'attire pas ça c'est normal après moi je prends les précautions à prendre et j'ai pas eu de soucis pour en ce temps mais ouais là c'est vrai que c'est beaucoup les saveurs et la vapeur qui attirent chez une culture qu'est-ce que je pourrais de l'autre poser une question à moins que t'as eu des questions à poser non pas pour moi j'en ai pas qu'est-ce que toi tu sais qu'est-ce que t'as pu savoir ça c'est la téléphonique avant de rencontrer apparemment moi et Océane qui ont eu gros matériel et qui en savent plus alors euh c'était bah je sais les petits modes j'ai passé les petits stylos mais au niveau de ça c'était que des critiques du genre ça explose à la gueule c'est pas bon pour la santé voilà c'était pas du positif j'ai jamais entendu du positif donc ça c'est euh c'était à prévoir de toute façon quand on rencontre la cigarette électronique au tout début voilà c'est c'était un un bon produit et puis après c'est devenu une faiblesse c'est devenu une chose forcément c'était un truc électronique qui jetait de la vapeur c'était un produit en fait du liquide qu'on met à l'intérieur d'avoir alors les gens commençaient à s'inquiéter et insulter sans en savoir la source par exemple est-ce que tu sais toi qui euh aurait fabriqué la cigarette électronique qui aurait inventé cette chose et pourquoi il l'aurait fait alors je pense pas que tu connaisses c'est pas possible mais euh sais-tu pourquoi il aurait inventé ça ? bah pour que les gens arrêtent de fumer alors moi je t'explique vite fait c'est une bonne réponse hein c'est euh une personne si je me trompe pas c'est un chinois ou un japonais je sais plus je vous donnerai plus d'informations dans une autre vidéo euh en fait son père euh décédé d'un cancer des poumons d'accord et il s'est dit euh faut que je trouve euh un produit quelque chose qui pourrait faire en sorte que les gens arrêtent de fumer et qu'ils arrêtent de mourir à cause du tabac en fait et euh c'est devenu un commerce euh après euh euh est-ce que c'est vrai ou non parce que on sait pas on nous a peut-être inventé un mensonge euh mais voilà ce qu'il faut savoir c'est que la cigarette électronique euh elle a été faite pour arrêter le tabac et c'est pas un produit dangereux comme beaucoup de gens peuvent le dire qu'est-ce euh maintenant que là ça fait combien de temps que t'as arrêté le tabac là ? ça fait pas très longtemps ça fait euh non ça fait quelques heures ça fait quelques heures euh t'as fumé combien de clopes aujourd'hui ? j'ai fumé 5 clopes 5 clopes donc là t'as t'étais pas une grande fumeuse en fait ça dépendait des moments voilà ça dépendait des moments ok donc là ça fait euh t'as fumé 5 clopes ça fait quelques heures t'as arrêté de fumer et euh tu t'es mis on va dire y a pas très longtemps la cigarette électronique qu'est-ce que tu ressors ? comment ça ? euh si je ressens un manque ? est-ce que tu ressens un manque déjà du tabac ? non tu ressens aucun manque ? euh sais-tu pourquoi ? non non franchement je sais pas tu as goûté à la cigarette électronique ? hum hum alors faut te dire en fait c'est que euh en plus là t'as du bon matériel je vais leur montrer en fait euh voilà j'ai fait la vidéo tout à l'heure sur ce kit donc elle débute là-dessus voilà donc tu débutes avec du matériel qui est super avec ça normalement tu devrais y arriver euh pourquoi la cigarette te manque pas ? c'est parce que t'as un bon matériel dans les mains t'as du petit maison en plus donc le tabac là tu l'as oublié dans ton placard il est enfermé tu t'en fous là euh pour toi c'est que tu veux commencer une nouvelle vie par rapport à ta santé c'est pour ça que t'y penses pas à ton tabac c'est un bon matériel dans tes mains et c'est ça que beaucoup de gens euh c'est énervant en fait de voir des gens cacher des petits matériels qui vont juste les faire ralentir abandonner et retourner avec la tueuse et en plus en pire la tueuse c'est la cigarette classique euh voilà c'est énervant si vous voulez débuter euh dans la vape acheter du bon matos euh toi tu commences avec un bon matos donc c'est génial euh on vous demande pas de commencer avec une box à triple aq avec du reconstructible et tout ça mais commencer avec du bon matos parce que il y a beaucoup de gens ils vont toucher à des petits stylos des petites box qui vont rien faire voilà est-ce que tu as des questions ? non j'ai plus de questions non j'ai plus de questions ben j'espère que cette vidéo euh va vous plaire voilà je me suis dit euh j'ai ici donc euh l'ami euh à ma copine qui euh arrêtait le tabac enfin en tout cas pour euh pour euh pour l'instant on verra si elle tient euh elle s'est mise à la cigarette électronique elle se pose énormément de questions et je me suis dit on va faire une vidéo comme ça on va parler ensemble et on va partager ça avec vous euh parce que vous êtes plusieurs comme ça à vous poser des questions sur la cigarette électronique et c'est tout à fait normal c'est un produit un peu euh en fait on en parle pas beaucoup on en parle pas assez par exemple sur téléphone on en parle presque jamais même quasiment jamais et je trouve ça vraiment dommage euh parce que voilà quoi ça sauve des vies toi qu'est-ce que t'en penses la cigarette électronique bon je sais ça fait pas très longtemps c'est pour moi ça fait pas très longtemps mais qu'est-ce que toi tu pourrais donner comme euh comme avis euh pour l'instant alors comme avis euh que oui je pense euh que ça peut vraiment sauver des vies euh et que enfin je sais pas vraiment pour le moment parce que même moi je ne sais pas si euh je vais pas replonger dans la cigarette pour le moment j'en ai pas envie mais je sais pas trop pour le moment quoi donner comme avis oui c'est normal je pense dans déjà si je tiens un mois là je pourrais euh tu pourras juger voilà pour le moment euh ça fait que quelques heures non je peux pas juger encore ok ça marche bon bah écoute on va fermer cette vidéo alors ouais ok donc je vous fais des gros bisous masculins et à très bientôt sur l'astucieux.com c'était éteint d'un coup n'est ce pas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti